Dans l'épisode du dimanche 3 avril 2022 des mystères de l'amour, Fanny et Christian rentrent chez eux deux semaines après leurs hospitalisations. Leurs amis leur ont fait une surprise pour les accueillir. La chanteuse espère bientôt retrouver son père vieux. A dit l'appel, elle est repartie à Love Island et à une piste pour remonter la trace de Brad, Lally et José dorment ensemble mais ne font plus l'amour. Ils se confient à Emily sur sa relation passée avec Cathy. Il avoue que si elle revenait, il serait prêt à tout arranger avec elle. Mais Ingrid s'empare à nouveau de son corps. Elle dit à José qu'elle sait très bien que c'est Flally qu'il veut et va lui donner des conseils pour la voir enfin. Lou sort de prison et Nicky est là pour l'accueillir. Ils sont émus d'être enfin réunis. Hélène a renvoyé les enfants à Love Island car leur père a refait surface. Elle et Nicolas se rapprochent douces, ils l'accompagnent au travail. Bob est là et lui rappelle combien Hélène est spéciale. Béatrice reproche à Cathy de ne plus coucher avec elle. Elle voudrait qu'elle s'amuse avec Alban même si celui-ci préfère les hommes a priori. Elle décide de lui rendre visite à la salle de sport où il travaille. A la fin de la séance, Béatrice est encore plus émoustillée par Alban. Jimmy ne respire plus dans les mystères de l'amour. Plus tard, Alban essaie de charmer Bénédicte mais celle-ci ne sait pas s'il lui plaît car elle se sent bien seule. Il vient néanmoins la revoir au Hater Sport pour écrire un chapitre de son livre sur elle. Au réveil, Jimmy ne respire plus. Olga panique, Sylvain lui fait du bouche à bouche et il s'éveille. Ils comprennent qu'il a pris par mégarde trop de somnifères. Comme il ne se sent pas en forme, Olga part coucher avec Sylvain. Joyce revient du Sri Lanka, elle retrouve Rudy et Elise. Ils lui annoncent qu'ils vont se marier. Géant leur rend visite, ils vont déjeuner tous ensemble. À suivre dans les mystères de l'amour. L'Odine Wigek A suivre dans les mystères de l'amour.